Salut tout le monde, c'est Mel Jeannard! Aujourd'hui, je vous parle d'un roman d'automne slash d'Halloween. Je vous présente La classe de Madame Valérie de François Blais. C'est probablement le livre que j'ai le plus conseillé à des gens qui viennent me voir pis qui sont comme « Hey Mel, je sais pas quoi lire, t'as-tu quelque chose? » Ouais, tiens, lis ça, tu vas aimer ça, je suis sûre, c'est super bon! Ben je vais essayer aujourd'hui d'être un petit peu plus éloquente dans mes explications. Vous me direz dans les commentaires si ça a fonctionné. En commençant, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux de dire que La classe de Madame Valérie, c'est un livre d'Halloween. Là, vous pouvez lire ça à n'importe quel moment de l'année. C'est juste que ça se passe le 29, le 30, pis le 31 octobre. Mais ça, c'est juste un prétexte pour réunir les personnages. Parce que dans La classe de Madame Valérie, on retrouve 25 personnages. Oui, oui, vous avez bien entendu, 25! Qui ont un point en commun, évidemment, c'est celui d'être dans la classe de Madame Valérie en 5e année du primaire dans une école à grand-mère. C'est ce qu'on appelle un roman choral. Pis là, on exclut vraiment la personne qui parle parce que c'est la première fois de ma vie que je dis ça. Il faut mentionner aussi qu'on découvre les personnages à trois étapes de leur vie. En 90, quand ils sont enfants, jeunes et insouciants, qu'ils pensent qu'un jour ils vont jouer dans la LNH, qu'ils vont devenir écrivaines, ils vont avoir des chevaux. Un peu plus tard, en 97, quand ils sont au cégep, donc l'étape un peu remise en question. Pis en 2011, quand ils découvrent les joies de la vie adulte. Évidemment, c'est un roman qui te pitche plein de désillusions en pleine face parce que prenez juste deux secondes pour essayer de repenser à votre classe de 5e année. Pas pour être négative, mais il y en a sûrement une couple là-dedans qui n'ont pas super bien viré, ou sinon, qui sont juste devenues les personnes les plus banales au monde, comme vous, comme moi. Et c'est là la méga force de François Blais. Il décrit tellement bien les gens ordinaires. Je veux dire, moi, si j'étais capable d'écrire ma vie comme ce gars-là, décrit la vie de quelqu'un de boring as fuck, de gens qui n'ont pas vraiment d'histoire, pis de rendre ça super intéressant. C'est aussi ce genre d'auteur qui va être capable d'aller déterrer des petits souvenirs que tu pensais que t'étais la seule personne à te rappeler. T'sais, moi, je pensais vraiment que j'étais la seule personne sur Terre à 29 ans qui, toute seule dans son appartement, chante très souvent. Les sourcières se rassemblent pour danser la sarabande. Mais il y a un blog, cette toune-là, dans le livre! François Blais est capable de raconter l'anecdote la plus plate au monde, pis que ce soit le fun ou que ce soit hilarant. Sa marraine, qui était allée visiter Magic Kingdom l'été précédent, l'avait appelée de là-bas et lui avait demandé si elle aimait Mickey Mouse. Que répondre à ça? Enfin, personne ne déteste Mickey Mouse, mais personne n'en fait une maladie non plus. C'est pas comme si le personnage avait une personnalité bien définie. Euh, oui, j'aime Mickey Mouse. Il fait beaucoup de référence à la culture populaire, mais avec une plume qui est très soutenue, très littéraire. Donc, ça fait vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose de très unique. Tu lis du François Blais, pis tu peux pas penser que c'est quelqu'un d'autre. Il y a vraiment un style très particulier. Tu lis François Blais, pis t'as le goût d'être son ami. Mais, bonne chance. C'est un auteur qui joue beaucoup avec l'humour noir aussi, pis je sais pas si ça vous surprend, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Des grappes d'enfants costumés, la plupart du temps en compagnie de parents, allaient de maison en maison, chahutaient, comparaient leur récolte, éclataient de rire pour des riens. L'arbre dont on ferait leur cercueil poussait quelque part dans la forêt, mais ils n'en savaient rien. Un caillot de sang au cerveau pouvait les envoyer au néant en quelques secondes, et ils se réjouissaient d'avoir mis la main sur un lot de petites Kit Kat. Et avant de terminer, bien sûr, je vous imagine vous dire « Mais là, Jeannard, est-ce qu'il y a des bémols, des points négatifs? » C'est sûr que sur 25 personnages, il y en a un, deux, trois qui vont moins t'intéresser que les autres, mais t'sais, skip des pages, même. Étonnamment, La classe de Mme Valérie, c'est souvent un livre que les fans de François Blais n'ont pas lu. Donc, bien, lisez-le, j'espère que je vais vous avoir convaincu. Pour les autres qui ne connaissaient pas du tout, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un livre et un auteur. Moi, François Blais, c'est un de mes auteurs québécois préférés. En terminant, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Si vous passez l'Halloween, bien, mangez pas les pommes parce qu'il y a comme plein d'aiguilles dedans. Parlez pas aux inconnus, mais moi, j'suis pas une inconnue, j'veux des commentaires en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mes réseaux sociaux qui sont dans le menu déroulant. Pis on se dit à la prochaine! Bye!